Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur Writer, sur ce 36e petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire à partir d'un fichier qui existe déjà, comme vous le voyez ici, je viens de le lancer, comment on peut faire un mailing à partir d'un fichier qui existe déjà sur Writer, mais aussi à partir d'un fichier calque pour les adresses, un fichier calque qui existe déjà. Voilà, c'est très pratique, vous allez voir, donc j'ouvre le fichier qui sera ma lettre type, je vais indiquer dans Outils, Assistant Mailing, que je veux faire un mailing, sélectionner le document de base, donc c'est bien le document actif que vous voyez là, la lettre type qui existe déjà, ensuite sélectionner un type de document, on est bien d'accord qu'on est sur une lettre, et insérer un bloc d'adresse, je clique sur Insérer un bloc d'adresse. Première étape, je vais donc sélectionner une liste d'adresse ici, et je vais aller chercher Ajouter ici une liste d'adresse qui existe déjà, et qui a été faite sur Calque, qui s'appelle Adresse Mailing sur Calque 2, c'est comme ça que je l'ai appelé, mais il pourrait être dans vos documents, moi je l'ai mis sur mon bureau, donc ça c'est bien des adresses de mailing qui ont été faites sur Calque. Je clique dessus et je dis Ouvrir, et on le voit ici dans la liste qui s'affiche ici, qui s'appelle Adresse Mailing sur Calque 2, je vais dire OK. Ainsi, ce document doit contenir un bloc d'adresse, donc je vais dire Correspondance des champs, ici. Dans Titres, je voudrais indiquer Titres, avec la petite flèche, Prénom, je sais qu'il y a des prénoms, je dis Prénom, Nom, j'indique le Nom, Adresse Ligne 1, je indique Adresse, on voit les adresses, les noms qui s'affichent à côté. Et ville, j'indique ici ville, et un peu plus bas, je vais avoir CP, j'indique ici le CP, code postal. Donc on voit la première adresse que vous voyez là, Madame Anne Dupont, 3 rue de Valois, Paris, 75001, et on le voit aperçu des blocs d'adresse tout en bas. Et on va dire OK. Voilà, vous le voyez en bas, document 1, il y en a plusieurs, document 2, document 3, je clique sur les flèches, vous voyez, il y a bien toutes les adresses, il y en a 8 en tout, et j'en reviens au début. Pas de problème, j'ai bien toutes les adresses qui partent du fichier calque. Et je ferme ma fenêtre, ici. Je vais donc sur ma lettre type, insérer les champs. Je vais cliquer sur Insertion, Champs, Autres champs. Je vais aller chercher à partir de là, mes adresses qui s'appellent Adresse Mailing. Alors j'en ai plusieurs, je vais aller chercher mes adresses mailing, calque sur calque 2. Je clique dessus, je clique sur le petit plus ici, qui est à côté, plus adresse étiquette, puisque je pars des adresses étiquettes de départ. Voilà, et je vais aller chercher, donc insérer les champs, je clique sur titre, je l'insère, je clique sur nom, j'insère, je clique sur prénom, j'insère, je clique sur adresse, j'insère, je clique sur CP, j'insère, et je clique sur ville, et j'insère. Voilà, sur ma lettre type ici, j'ai bien inséré les champs, et je vais fermer. Vous voyez bien sur ma lettre type que j'ai inséré les champs, ce qui va me permettre de faire le lien. Je vais insérer ici le titre, pour monsieur ou madame, donc même principe, insertion, champ, autre champ. Je vais chercher Adresse Mailing sur calque 2, ici, adresse étiquette, et j'insère le titre ici. Insérer, et je ferme. Je fais la même chose dans la formule de politesse, entre les deux virgules, pour monsieur ou madame. Insertion, champ, autre champ. Même principe, Adresse Mailing sur calque que j'ai déjà, adresse étiquette, plus, et j'insère que le titre ici, inséré, et fermé. Voilà, j'ai inséré titre ici, titre en début de ma lettre, et je vais mettre en forme, ici, avec mes flèches de défilement, je vais donc, les flèches de défilement qui sont à droite, 4 flèches, haut, bas, gauche et droite. Avec mes flèches, je me déplace entre titre et nom, je fais un espace. Avec ma flèche à droite, je me déplace entre nom et prénom, je fais un espace. Avec ma petite flèche, je me mets entre prénom et adresse, je fais la touche Entrée. Entrée, entre CP et adresse, je fais Entrée, et entre CP et ville, je fais un petit espace. Je sélectionne mes trois lignes, et je vais faire un retrait à 9 cm, à peu près, si je veux les mettre dans un enveloppe à fenêtre. On peut les mettre un peu plus loin, 9, 9,5 à peu près. Je peux changer la taille, taille 14, pourquoi pas, je peux même les mettre en gras, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai bien inséré les champs, ici, et j'enregistre ma lettre type avec mes champs. Voilà. Puis, je retourne dans l'outil Assistant Mailing. Voilà. Donc j'ai bien fait l'ensemble des choses. Je vais enregistrer, imprimer ou envoyer. Ici. Création des documents, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous le voyez derrière, j'ai bien toutes mes lettres avec mes adresses. Évidemment, je peux enregistrer, ici, le document fusionné. Je clique dans le petit rond, j'enregistre le document qui est fusionné, c'est-à-dire toutes mes lettres qui se mettent les unes en dessous les autres. Et je vais enregistrer comme document unique. On peut enregistrer comme document individuel, et vous avez une lettre individuelle pour chacun. Personnellement, je préfère enregistrer comme document unique, ici. Et je dis enregistrer les documents. Ainsi, on me demande un nom. Je vais mettre résultat, mailing, calque et writer. Après, c'est vous qui mettez le nom que vous voulez, bien évidemment, sur mon bureau. Et j'enregistre. Voilà. Et je ferme. Je ferme l'ensemble, ça c'est ma lettre type, avec mes champs de fusion. Je ferme. Et sur mon bureau, vous allez voir, je vais afficher sur mon bureau, j'ai bien mis résultat, ici, mailing, calque et writer. Je vais vous l'ouvrir, double-clic, afin que vous puissiez voir toutes mes lettres avec mes adresses qui ont été cherchées avec un fichier calque. Il arrive. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, on voit bien toutes les adresses. Pour y en avoir 100, il y aurait 100 lettres qui se suivraient. Voilà, madame Dupont, avec madame ici, madame ici. Je continue, je descends. Monsieur, c'est un mot de pierre, monsieur. Monsieur dans la formule politesse, etc. Madame Galin. Madame. Madame dans la formule politesse. Monsieur Doriot. Ce sont bien les adresses qui étaient sur mon fichier calque. Et j'ai bien 8 lettres, les unes en dessous les autres. Il me suffirait, alors, juste d'imprimer et d'envoyer ces lettres, ces courriers aux personnes concernées. Très pratique de faire un mailing à partir d'un fichier calque qui est déjà fait. A bientôt pour un prochain tutoriel. A bientôt. Et vous quittez par la suite, évidemment. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?